et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du bilan lecture qui concerne la passe miroir les fiancées de l'hiver tome 1 voilà donc du coup je lui ai mis 4 coeurs sur 5 et la citation que j'ai pris c'est je ne vous aime pas donc la passe miroir c'est une bonne pavasse de 520 pages du coup que j'ai fini de lire le 13 juillet donc le dimanche dernier donc actuellement je suis dans le tome 2 je suis à la page 225 à peu près et c'est une très grosse surprise c'est à dire que je m'attendais à ne pas aimer parce que beaucoup de gens avaient apprécié et je m'attendais à pas du tout aimer et en fin de compte c'est tout l'inverse c'est à dire que malgré les longueurs dans le livre j'ai énormément apprécié à le lire c'est à dire que les pages se tournaient hyper rapidement et je n'ai eu aucune envie de m'arrêter je lisais je lisais je lisais je lisais et pourtant dans le bouquin à la fin quand je l'ai eu j'ai dit mais il s'est pas passé grand chose quoi en fait c'est vraiment un tome de présentation d'un univers etc mais l'univers est tellement intéressant on s'accroche tellement aux personnages par leurs par leurs histoires etc qu'on a envie de voir la suite et alors du coup je vais vous résumer un peu l'histoire avant de partir un peu plus loin nous rencontrons Ophélie qui est du coup une liseuse très expérimentée c'est à dire qu'elle est capable en touchant de ses mains de lire l'histoire d'un objet elle ne peut pas lire en touchant les mains l'histoire d'une personne etc c'est vraiment en touchant un objet appeler l'histoire sauf qu'elle peut avoir l'accord de son propriétaire c'est une question d'éthique sur l'objet elle est aussi une passe miroir dont le titre c'est à dire que dès qu'elle s'est reflétée dans un miroir elle peut l'utiliser pour revenir à un autre endroit où elle s'était reflétée dans un miroir par exemple je me reflète dans le miroir de ma chambre je me reflète dans le miroir de ma salle de bain dès que je touche le miroir de ma salle de bain je peux retourner dans le miroir de ma chambre voilà c'est à peu près son pouvoir elle est très maladroite suite à une mauvaise à sa première expérience de passe miroir c'est à dire qu'elle a essayé de passer le miroir et elle s'est trouvée coincée entre deux miroirs donc depuis elle a eu quelques problèmes et elle est très maladroite suite à cet accident donc Ophélie vit sur une sur une arche qui s'appelle l'animal le monde est composé de plusieurs arches donc qui sont des îles flottantes où il n'y a plus voilà où chaque île a sa spécificité avec ses familles et son esprit de famille qui est du coup artémis pour anima je n'ai pas trouvé de ressemblance avec la déesse artémis mais peut-être qu'il y en a si on n'y a pas vu du coup elle est sur cette arche elle est une animiste confirmée au niveau de ses lectures elle tient un musée et en fin de compte elle apprend qu'elle est promis à un mariage sur une autre famille sur une autre arche par les doyennes de son arche il faut savoir que du coup avec ce coup d'esprit de famille tous ceux qui vivent dans l'arche sur les arches sont vraiment des membres de la même famille c'est à dire qu'il y a énormément de consanguinité et selon les familles elle est plus ou moins accentuée donc le fait d'être mariée de force avec une personne sur une autre arche c'est très étonnant pour elle parce qu'elle pensait réellement qu'elle allait être mariée sur l'arche elle avait été prévue pour deux de ses cousins et elle allait refuser deux fois le mariage avec ses cousins donc là elle n'a pas le choix en fait elle doit à toute prise se marier avec Thorne du coup qui est du coup quelqu'un qui vit sur l'arche du Paul qui est quelqu'un de très froid qui ne parle pas beaucoup au début on ne l'apprécie pas du tout on est en mode mais qu'est-ce que c'est etc qu'est-ce qu'il lui veut et du coup elle est accompagnée de sa tante Rosine pendant le voyage pour aller sur l'arche du coup qui doit être celle-là je suppose parce que comme je vous dis elle concerne vous que les déceptions ça marche pas trop qui est du coup l'arche du Paul où il y a un évers éternel etc il fait tout le temps froid les températures avoisinent les moins 15 quand il fait le plus chaud voilà donc complètement dépassé et sur cette tâche les machinations politiques qui étaient du pouvoir etc arrivent très souvent jusqu'au meurtre donc on est vraiment plongé en même temps qu'Ophélie dans ce monde où on va devoir le découvrir avec elle où elle va devoir être cachée parce que c'est très mal vu que du coup Thorne épouse une animiste et en plus on ne sait pas pourquoi elle le sait pas elle se demande mais pourquoi je suis là, qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce que je fais etc mon mari il n'a pas l'air de m'aimer, il ne me parle jamais, chaque fois que je le vois il a l'air de me détester il se dit mais qu'est-ce que je fais là etc voilà donc au début il lui dit clairement je pense que tu survivras pas au froid sauf qu'elle elle lui explique qu'en fait elle n'a pas le choix parce que si elle ne se marie pas avec lui elle fait tomber sa famille dans un déshonneur mais complet et lui il fait comprendre que c'est la même pour eux donc ils vont devoir s'accommoder de cette vie là et c'est là où on va suivre du coup toutes les aventures d'Ophélie dans l'histoire du Paul où on va avoir des descriptions, des personnages hyper intéressants comme Le Chevalier, comme Bérenine, comme Archibald, comme du coup Farouk on a vraiment toute une gamme de personnages qui est énorme et c'est vrai que du coup je me suis rendu compte en lisant ce roman que je me rends compte à chaque fois que je lis un roman c'est que les personnages peuvent être décrits dans un sens mais je ne vais pas du tout les imaginer pareil par exemple Ophélie je l'ai construit de toute pièce dans ma tête je ne pourrais pas vous trouver une image de à quoi ressemble Ophélie pour moi mais par exemple Thorn, je vois Dalton de One Piece donc pour ceux qui ne savent pas qu'il y ait Dalton je vous mettrais peut-être une petite image mais c'est le roi du royaume de Dump le royaume où il y avait Chopper et pourtant il n'est pas du tout décrit comme ça il est décrit comme blond, assez fin, etc mais pour moi j'ai vu Dalton tout de suite parce qu'elle a parlé de son manteau de feu heureux, etc qui était un chasseur, etc je me suis dit, il doit bien être musclé et puis Dalton m'est venu comme ça c'est pourtant personne, je ne comprends quasiment jamais dans une piste mais Dalton m'est venu tout de suite comme ça Archibald par exemple je ne sais pas si c'est quelqu'un que j'ai vu qui du coup m'a fait penser à ça mais quelqu'un d'assez haut teint assez fier de lui un peu un mélange du gourmet de Tokyo Ghoul avec vraiment un mélange des personnages de Personnace 5 je n'ai jamais joué au jeu donc je ne sais pas du tout mais le style qu'ils ont un peu là avec leur masque, etc m'a vraiment fait penser un peu à la posture d'Archibald avec du coup les cheveux blonds et un peu plus classe que le gourmet parce que le gourmet est très pour ceux qui ne connaissent pas Tokyo Ghoul le gourmet est un peu expressif voilà donc du coup c'est vrai que j'ai eu ces personnages et pauvre Christelle Davos qui aurait pu faire toutes les descriptions qu'elle voulait pour moi c'était ça Farouk par exemple c'était Mephistos des Marvel je le vois comme ça alors qu'elle peut le décrire tout le temps comme elle veut pour moi ce sera Mephistos de chez Marvel et du coup voilà donc ça m'a fait énormément de voir mon cerveau identifier les personnages comme ça mais ça m'aidait beaucoup le chevalier par exemple le chevalier qui est un petit garçon qui est un petit garçon qui est un peu jelou je vois le petit garçon qu'on voit dans un épisode de Sabrina je crois que c'est dans la saison 1 où on le voit où c'est le petit garçon qui est un fantôme et qui avait subi le bisutage de l'école de sorcellerie donc vraiment j'ai vraiment eu ces images là et j'étais en mode mais c'est fou quoi pourquoi j'ai ces images là de personnages alors qu'il n'y a pas de raison quoi voilà mais du coup donc aujourd'hui quand je lis le tome 2 et que je revois ces personnages et bien si j'ai ces images là j'identifie ces personnages à ces images là donc voilà c'est tout ce que j'allais dire sur la passe-miroir j'ai d'habitude je fais tout le temps un roman puis un autre puis un roman d'une série puis une autre série puis un autre roman et là j'ai enchaîné avec le tome 2 quasiment juste après donc là je suis à la page 225 il faudra que je le finisse ce week-end parce qu'à partir de la semaine prochaine il y a le Reading Rush il faudra que je tourne la page d'ailleurs du Reading Rush et voilà donc il faudra que je vous fasse tout cela en bilan lecture voilà à la prochaine bye tout le monde à la prochaine